Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on est lundi 30 mars 2020. Wow! C'est déjà la fin mars! Incroyable! Alors aujourd'hui on va faire les pronoms personnels et au cinéma et je vais commencer maintenant. Aujourd'hui on va faire les pronoms personnels comme sujet. Alors le sujet d'une phrase c'est la personne, l'objet, l'animal qui fait quelque chose. Alors moi j'ai fait cette affiche pour vous et je vais vous expliquer. Ouf! Ok! Ouf! Et voilà! Pronoms personnels. Alors je. Je c'est moi. Moi. C'est moi. Voilà! Tu. Tu c'est toi. Alors si ça c'est moi, ça c'est toi. Il et elle. Alors si ça c'est moi et ça c'est toi, ça c'est il pour un garçon, un homme, un objet masculin. Ça c'est elle pour une fille, une femme ou un objet féminin. Et il faut utiliser il pour les objets masculins et elle pour les objets féminins. Alors le livre ça devient aussi il. La table devient elle. Alors super! Et ça c'est les pronoms singuliers, au singulier. Maintenant on va faire les pronoms au pluriel. Alors voilà! Nous. Nous c'est moi et quelqu'un. Alors ça c'est moi. Et ça c'est un garçon. Nous sommes allés au cinéma. Et voilà! ici. Vous. Vous, toi et quelqu'un. Alors si ça c'est toi et quelqu'un d'autre, ça c'est pas moi. Ça peut pas être moi. Ça c'est une fille différente. Alors toi et quelqu'un de différente? vous. Il et elle. Il. ILS. Ça peut être deux garçons, deux hommes. Ça peut être un garçon et une fille. Et aussi deux objets masculins ou un objet masculin et un objet féminin. Alors, les livres, il. Les deux garçons, il. Le garçon et la fille, il. Pour elle, ça doit être deux filles ou plus de deux ou deux objets féminins. Alors les pommes sont les objets féminins. Alors, deux pommes, elles. Elles sont rouges les pommes. Elles sont vertes. Super. Alors, aujourd'hui on va faire ça. Et je vais vous expliquer tout ça. Non? Les pronoms sujets identifiés. Alors, on est ici. Alors, je vais vous lire. Les pronoms sujets identifiés. Alors, je suis française alors que tu es américain. Alors, moi, Madame Dulain, je ne suis pas vraiment française, mais ça va. Je suis française alors que tu, toi est américain. Nous, moi et quelqu'un, sommes curieux alors que vous, toi et quelqu'un, vous êtes timide. Il est blanc. Alex est blanc. Alors qu'elle est brune. Alors que Annika Martinez, elle est brune. Elles sont fatiguées. Alors, Jasmine et Amelia sont fatigués. Alors qu'ils, Henry et Dash sont énergiques. On est heureux. On est encore on. C'est presque la même chose que nous. Et on utilise on quand on parle. Alors, on, moi et quelqu'un est heureux parce que il fait beau aujourd'hui. Il ici, ça veut dire le temps. Aujourd'hui, le soleil est là. Il fait beau. Alors, je retiens bien. Je comprends. Le sujet, c'est le mot ou le groupe des mots qui désignent la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action du verbe. Alors, on n'a pas encore fait les verbes, mais les verbes sont les actions. Alors, exemple. Ma sœur cuisine bien. Le verbe est cuisine. Elle peut cuisiner. Elle cuisine. Et ma sœur est le sujet du verbe. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qui est-ce qui cuisine? Ah, c'est ma sœur. Alors, les pronoms sujets sont je, tu, il, elle, on, nu, vous, ils, elles. Alors, ici. Je, moi, je suis. Tu, toi, tu es. Il, un garçon. Un homme, quelqu'un masculin ou quelque chose masculine. Elle. Elle, c'est une fille, une femme, comme moi. Quelqu'un féminin ou quelque chose féminine, comme la table, la chaise. La quelque chose. Alors, la chose. Nous. Ça veut dire moi et quelqu'un. Alors, nous, pour moi, ça peut être moi et mon mari, Monsieur Angelo. Ça peut être moi et ma chienne, Rosie. Nous. Nous sommes allés au parc. Quelque chose comme ça. Vous. C'est toi et quelqu'un d'autre. Alors, ici, on est pluriel. Ici, cinglier. Alors, pluriel. Vous. Toi et quelqu'un. Alors, mon mari et ma chienne. Mon... Mes parents, quand je leur parle, vous. Alors, ils. Avec S. Ça peut être deux garçons, deux hommes, deux personnes masculines, masculines. Ou ça peut être aussi un garçon est une fille. Alors, voilà. Elle, ça, c'est deux filles, deux objets féminins. Alors, voilà. Les pronoms sujets identifiés. Alors, ici, les pronoms sujets suite. La petite fille raconte l'histoire. Pour la petite fille, est-ce que ça, c'est il ou elle? C'est elle. Elle raconte l'histoire. Parce que c'est une fille. Et on ne dit pas elle petite, petite elle ou quelque chose comme ça. On ne dit pas l'adjectif. C'est juste elle raconte l'histoire. Ici, le guépard court très vite. Est-ce que le guépard, ça, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Alors, le guépard, il court très vite. Super. Je retiens bien. Les pronoms sujets se mettent à la place des noms ou des groupes nominaux sujets. Pour trouver le sujet du verbe, on cherche d'abord le verbe. Puis, on peut poser la question, qui est-ce qui... Par exemple, Pierre aime la glace. Qui est-ce qui aime la glace? C'est Pierre qui aime la glace. Pierre, il, il aime la glace. Et voilà. Ok. Prochaine, à côté de la loupe. Moi, moi mange de la pizza. Ça, c'est pas correct. Je mange de la pizza. Toi est très drôle? Pas correct. Tu es très drôle. On ne dit pas toi est, moi suis, moi mange, ça va pas. Il faut utiliser je et tu. Alors, je retiens bien. Moi et toi ne sont pas les pronoms sujets. Si on pose la question, qui est-ce qui fait l'action? Et si la réponse est moi ou toi, on doit l'échanger pour un pronom sujet. Exemple. J'aime la glace. Qui est-ce dans cette phrase qui aime la glace? C'est moi. Alors, c'est moi qui aime la glace. Moi devient je. J'aime la glace. Parce qu'on ne dit pas je aime. Alors, entre en toi, complète la phrase avec le mot correct. Alors, si vous allez venir pour le Zoom meeting, vous pouvez continuer. Il ne faut pas faire ça maintenant. Mais si vous ne pouvez pas venir pour le Zoom meeting aujourd'hui, il faut continuer la vidéo maintenant. Ok. Alors, ici. Entraîne-toi. Complète la phrase avec le mot correct. Ok. Numéro 1. Tu as oublié tes devoirs chez toi. Alors, qui est-ce qui a oublié les devoirs? Qui est-ce qui a oublié les devoirs? C'est toi. Alors, on utilise tu. Tu as oublié tes devoirs chez toi. Tu. Numéro 2. Thomas a vraiment des bonnes idées. Alors, Thomas, c'est une fille ou un garçon? Normalement, c'est un garçon. Alors, on utilise il. Il. Numéro 3. Moi et ma sœur. Alors, moi plus quelqu'un, ça c'est nous. On utilise nous. Nous avons les cheveux noirs. Numéro 4. Elodie et Liz jouent au foot. Alors, on connaît Madame Elodie. Alors, on dirait que Elodie, ici, dans cette phrase, ça c'est une fille. Liz, ça c'est aussi normalement une fille. Alors, Elodie et Liz, deux filles. On utilise elle. E, elle, 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 elle. Parce que c'est deux filles. Numéro 5. Numéro 5. Alors, c'est moi qui ne comprends pas. Alors, je. Je ne comprends rien de tout ça. Mon père et son ami Robert se connaissent depuis 20 ans. Alors, mon père, c'est un homme. Et son ami Robert, deux hommes. Il. ILS. Numéro 7. Toi et Louis n'avaient pas mangé le dessert. Pourquoi pas? Alors, toi et quelqu'un? On utilise vous. Vous n'avez pas mangé le dessert. Pourquoi pas? Et finalement, huit La table dans le salon n'est pas très solide Alors la table, c'est un objet féminin Alors, objet féminin, on utilise L E, L, L, E Et voilà, on a fini avec les pronoms personnels comme sujet Alors, maintenant on va faire les maths Alors vous avez besoin de ça Mais avant, je vais vous expliquer le vocabulaire qu'il faut utiliser aujourd'hui Alors, il y a deux mots très importants Premier mot, ça c'est axe L'axe A, I, E Et qu'est-ce que c'est l'axe? Alors, l'axe c'est la ligne qui partage un objet en deux parties symétriques Alors, ici sur la figure Vous pouvez voir ici, ça c'est l'axe Alors, l'axe c'est toujours une ligne qui partage un objet en deux parties Symmétrique Alors, voilà définition Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si moi, j'ai un carré Alors, voilà, carré Alors, l'axe ici C'est exactement parfait maintenant Mais, les deux parties sont les mêmes À ce côté, à ce côté Alors, on peut aussi dire Il y a deux axes Ici aussi Alors, si j'ai Un cœur C'est un peu différent Il y a un axe Mais seulement comme ça Voilà Parce que Ici Ça, c'est pas la même chose On ne peut pas le plier Et ça, c'est exactement comme ça Alors, ça, c'est pas correct Alors, voilà Et ça va On peut aussi utiliser Cette feuille Si on le plie comme ça Exactement, exactement, exactement Au milieu Voilà Les deux côtés Ici, de la figure Et de la grille Sont les mêmes Alors, voilà Alors, maintenant Je vais vous lire tout ça Et je vais vous expliquer Ce qu'il faut faire Ok Voilà On est ici On écrit le nom Et la date Lundi 30 mars 2020 Et On lit Regarde bien La figure Dans la grille Ci-dessus Dessine le symétrique De la figure Par rapport À l'axe noir Alors, on sait déjà Que ça, c'est l'axe Et ça, c'est la figure Et symétrie Ça veut dire Que ça, c'est la même chose Ici Et ici Alors, ce qu'il faut faire C'est copier la figure À l'autre côté Alors Pour moi Moi, je pense que ça, c'est plus facile Si je compte Les petites boîtes Ici Les quatre Alors Un, deux, trois, quatre Alors Quand vous allez copier Il faut Un, deux, trois, quatre Une ligne Ici Et vous allez continuer Avec toute la figure Alors Alors, je vais faire ça Avec vous maintenant Sur un petit Une Ardouasse Alors J'ai oublié Un mot Il faut aussi savoir Le mot Symétrie S Y N E Accent aigu T R I E Symétrie Alors Qu'est-ce que c'est Symétrie? Symétrie C'est La correspondance Entre deux figures Par rapport À Un axe Ou un plan Alors Ce qu'il faut faire maintenant C'est trouver la symétrie En dessinant Le reste De la figure Alors Symétrie La correspondance Correspondance Entre Deux figures Deux parties D'une figure Par rapport Par rapport À Un axe Alors Voilà Symétrie Alors Maintenant Je vais vous lire Tout ça Et on va Expliquer Et continuer Moi J'ai dessiné Ici La figure Voilà La figure C'est exactement La même chose Qu'il y a ici Oh Pardon Voilà Alors Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Exactement la même chose À l'autre côté Alors On compte Il y a combien De quatre Ici Un Deux Trois Quatre Alors On suit Un Deux Trois Quatre Alors Voilà On descend Deux Un Deux Deux Et voilà Et maintenant Ça c'est La figure Et c'est tout Alors Maintenant On est Ici Ok Est-ce que Cette figure A un autre Axe de symétrie? Alors Est-ce qu'il y a Un autre Axe de symétrie? Oui Ici Au milieu Juste ici Alors Si oui Trace l'axe de symétrie En rouge Ça veut dire Que c'est exactement La même chose En haut Et en bas Alors Voilà Ici aussi Ça c'est Un autre Axe de symétrie Alors Ici Et ici Super Comment peux-tu vérifier Que tu as tracé L'axe de symétrie Correctement? Alors Si vous avez Le papier Vous pouvez Plier le papier Et la figure Et la figure Exactement Au milieu Vous allez voir Que c'est Exactement Ici Au milieu Un Deux Trois Quatre Cinq En haut Un Deux Trois Quatre Cinq En bas Et vous pouvez Voir que ça C'est l'axe Alors Voilà Ici Vous allez M'expliquer Comment Tu as trouvé Et tu as vérifié Que Ici Et ici Ce sont les axes De symétrie Merci beaucoup Ça c'est tout Pour aujourd'hui Alors À demain C'est tout